Bonjour à tous, c'est Jenny Gardel, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de votre flamme jumelle. Donc sachez que si vous êtes intéressé par cette prestation vous avez toutes les coordonnées pour me joindre en dessous de la vidéo dans la description. Il est possible dans cette prestation de poser des questions à l'âme de votre flamme jumelle, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à nous contacter. Donc ici nous allons avoir un message d'un runner pour sa chaser et ici il y a deux questions. Donc je remercie à la fois le runner et la chaser pour m'avoir autorisé à partager ce message, merci beaucoup. Tout ça dans le but effectivement de vous aider dans vos propres parcours. Allez c'est parti, on commence avec la question numéro 1. Es-tu conscient du lien et de l'amour qui nous unit ? Ici l'âme du runner répond dans la matière je me sens lié à toi. Je ressens que c'est très fort et j'ai parfois su ou eu le sentiment que tu n'allais pas bien ou que tu étais triste sans savoir pourquoi je le savais. C'était étrange mais tu m'as déjà confirmé que c'était le cas alors j'ai compris que je n'étais pas fou. Tu me demandes par rapport à notre lien et ensuite par rapport à l'amour. Pour moi c'est la même chose puisque c'est un lien d'amour. J'en ressens tellement pour toi. Je n'ai jamais su pourquoi cet amour pour toi avait déjà sa place dans mon coeur alors que je te connaissais à peine. Cela me dépassait. Donc oui il y a une conscience du lien, ce lien d'amour qui lie ces deux personnes, runner et chaser, qui arrive très vite, on ne sait pas pourquoi, qui est très fort, pareil, on ne sait pas pourquoi et ça c'est dans les deux sens. Et il y a réellement cette idée de j'ai ressenti des trucs que je ne ressens pas d'habitude. Donc oui bien évidemment, bien évidemment et puis cette communication à distance entre guillemets, cette télépathie, le fait de ressentir l'autre, ses émotions etc. et d'avoir la confirmation après, c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. Et ici oui, quand il dit j'ai compris que je n'étais pas fou, oui oui c'est très parlant, très parlant aussi tout ça. Mais il y a vraiment cette notion de, encore une fois, de réellement douter, de se faire des films, de se faire des idées etc. Et puis quand on a la confirmation de l'autre, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de très particulier. Alors oui, c'est légitime de douter, de se poser la question, de savoir si on est sain d'esprit etc. Mais comme je dis toujours, il n'y a qu'un fou qui ne doute pas en fait, qu'il est fou. À partir du moment où on doute, c'est qu'a priori on est plutôt sain d'esprit. Alors donc, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Question numéro 2, comment vois-tu l'avenir entre nous ? Ici l'âme du runner répond, j'ai longtemps lutté contre ce lien si fort parce que ce n'était pas bien, pour différentes raisons, ou parce que ce n'était pas le bon moment. Donc on sent effectivement cette lutte dans tout ça, entre le cœur, entre la raison. J'avais cette illusion si puissante que je pouvais décider de t'oublier pour que ce soit plus facile pour moi de vivre. Bah oui, comme il le dit, c'est une illusion. On se convainc que ça sera plus facile, mais en fait, on n'arrive pas à oublier l'autre. Mais mon ego s'est trompé. Je n'ai jamais réussi à t'oublier. J'ai regretté cette distance entre nous tellement souvent, sans pouvoir rien y faire. Je n'avais plus le choix que de maintenir ma position de fierté. On est bête quand on se laisse piloter par son ego. Ben oui, quand on prend une décision avec son ego, avec ses blessures, avec tout ça, le fait de vouloir se protéger, forcément c'est très compliqué d'aller en arrière. Donc on peut se sentir effectivement obligé de maintenir cette position qui n'est pas forcément très alignée avec ce qu'on souhaite. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis après, on regrette. On regrette, on a une souffrance de son côté. D'où l'importance effectivement d'être alignée sur ce parcours. Et on va vous obliger quelque part à vous aligner. De toute façon, ça mettra le temps que ça mettra, mais ça arrivera. Comment je vois l'avenir entre nous ? C'est encore très compliqué pour moi, car j'ai encore beaucoup de peur, et notamment celle de revenir vers toi. J'en ressens souvent le besoin, celui qui me fait dire qu'il y a quelque chose de plus fort que ce que je crois entre nous. Inconsciemment, je n'ose pas l'avouer. Car la barrière qui nous sépare est une forme d'interdit que je n'aimerais pas que nous dépassions. Donc là, il y a certainement un interdit, comme il le dit. Il y a quelque chose, il y a une barrière. Alors, est-ce qu'il y a un couple ? Est-ce qu'il y a une notion de dépasser quelque chose qui n'est pas habituel, etc. Voilà. Il y a quelque chose à dépasser, en tout cas, et c'est une forme d'interdit. Ça, il y en a beaucoup sur les parcours de flemme jumelle. Si les choses étaient autrement, cela serait sûrement plus facile pour moi d'avoir ce déclic. Je sens que des choses, des sentiments, sont enfouis en moi, et c'est dur pour moi de passer outre pour le moment. Cela ne sera pas définitivement fermé. Je sens que je n'aurai pas d'autre choix que de m'ouvrir à toi, et que nous vivions quelque chose de merveilleux ensuite. Que nous vivrons, pardon. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment, et je ne suis pas prêt. Ce qui veut dire que toi non plus, tu n'y es pas complètement prête. Donc là, oui, tant que le runner n'est pas en capacité de dépasser ses ports, de dépasser ses freins, forcément, oui, la relation ne pourra pas avancer dans ce sens-là. Donc, c'est qu'il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt, cette chaiseur ne l'est peut-être pas non plus, effectivement. Mais derrière, il sent qu'il y a déjà quelque chose de plus, quelque chose de beau. Et c'est effectivement souvent le cas. Quand il y a cette réunion, alors ce n'est pas forcément évident parce qu'on continue à travailler ensemble. Il y a toujours des petites choses qui se pointent, qui viennent faire travailler l'un et l'autre. Mais il y a aussi cette notion de beaucoup mieux se comprendre et de ne plus avoir cet égo qui vient de manière très forte se mêler de certaines choses. Donc, c'est entre guillemets plus facile de mieux communiquer. Il n'y a quasiment plus de séparation. Il peut y avoir des petits moments, un petit peu de flottement, mais ce n'est plus des séparations comme on a eu dans le passé. Bon, là encore, ça viendra quand ça viendra. Ensuite, il y a le message libre. Tu as progressé dans ta vie en te libérant de certains de tes conditionnements et je t'en félicite. Malgré tout, il y a encore du transgénérationnel qui te bloque. Un schéma sacrificiel en rapport avec ta vie familiale. Donc, je rappelle que les runners peuvent nous pointer effectivement ce qu'il reste à travailler et que dans leurs énergies, ils ressentent quand leur chaser a avancé, s'est libéré de quelque chose, etc. Donc, ici, effectivement, il y a encore des choses à travailler. Il est important que tout le monde reprenne sa bonne place, que tu reprennes ta bonne place. Cela te permettra de te positionner dans plusieurs aspects de ta vie et c'est essentiel à nos parcours respectifs. Cela t'aidera aussi vis-à-vis de moi, car je te pousse parfois dans tes retranchements. C'est important que tu puisses poser tes limites en général envers moi, mais aussi vis-à-vis de ta famille et de l'extérieur. Donc, oui, sur le parcours, chaser comme runner doivent apprendre à se positionner, à faire ce qui est bon pour eux, pour leur épanouissement personnel. Et, oui, ça nécessite des fois de se montrer un petit peu, de s'affirmer, ce qui n'est pas toujours évident, puisque ça ne va pas de soi au départ pour les runners comme pour les chaser. Donc, ici, il lui dit, tu donnes trop, apprends à recevoir. Ton abandon s'est bloqué en partie, car tu as appris à te sacrifier et à donner trop de toi aux autres, dans l'illusion que cela t'apportera de l'amour. Ça, c'est à cause de la blessure d'abandon. Mais c'est une illusion. L'amour ne s'obtient pas en échange d'un service. Ben non. L'amour, le vrai amour, est gratuit. Il n'attend rien en retour. Il est reçu, car l'on est soi-même et que l'on s'aime en premier, puis on rayonne et par récocher, les autres nous renvoient l'amour que l'on aimait. Je t'aime ma moitié. A bientôt. Donc, c'est vrai que l'amour de soi, c'est aussi tout un processus qui n'est pas évident, parce qu'on n'a pas forcément été élevé là-dedans dans notre société. On se demande bien pourquoi, quand on ne nous apprend pas ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Et il y a réellement cette idée de j'apprends à m'aimer pour justement pouvoir avoir des relations plus équilibrées avec les autres, pour pouvoir mettre des limites, etc. Et oui, quand on est vrai, quand on s'aime, les autres nous renvoient à ce miroir-là. Donc, forcément, ils vont nous renvoyer aussi de l'amour. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé sur votre parcours. N'hésitez pas à partager dans les commentaires s'il y a des choses que vous avez envie de dire par rapport à tout ça ou par rapport à votre histoire. Et puis, ça peut être l'occasion de vous entraider dans les commentaires, justement. N'hésitez pas à partager, liker, etc. Puisque ça aide la chaîne aussi à se faire connaître et par conséquent aider plus de gens dans leur parcours Flammes Jumelles. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.